Le feu follait. Français contre anglais de Fenimore Coopé. Savoir ce qui se passe des deux côtés des belligérants vers 1830. Les personnages et leurs plans de bataille. Tout n'est pas toujours blanc ou noir, comme des français ou des anglais. Voyez les ruses employées pour en arriver à leur fin, et même pour attiser l'amour. Ils ont beaucoup d'imagination, c'est le moins qu'on puisse dire. À vous de découvrir cette belle histoire composée de tant d'aventures, avec un formatage aéré, comme toujours. Sur Amazon. En voici un extrait, l'entrevue du capitaine. Il était presque nuit, et la foule ayant satisfait sa vaine curiosité, commença à se disperser. Le signor Vitti resta le dernier, se croyant obligé d'être sur le qui vive dans ces temps de perturbation. Mais en dépit de sa vigilance, il ne remarqua point que l'étranger avait eu soin de gouverner de manière à pouvoir balayer le port en cas d'hostilité, sans s'exposer au feu des batteries. Au bout d'une demi-heure, un canot se détacha du lougre, et atterrit au débarcadère, où il fut reçu par les officiers de la douane, qui à la lueur de leur lanterne, examinèrent attentivement les papiers qu'on leur présenta. Comme toutes les pièces étaient en règle, l'étranger qui en était porteur, obtint la permission de continuer sa route. Pendant ce colloque Guita s'approcha doucement, enveloppé d'un manteau qui cachait presque complètement ses traits. Elle jeta sur l'inconnu un coup d'œil investigateur, et satisfaite de son examen, elle s'éloigna immédiatement. Le vieux tonti, qui s'était posté en observation sur une felouque à laquelle il appartenait, se hâta d'en sortir pour rejoindre l'étranger sur les marches du débarcadère. « Signore, dit le pilote. Son Excellence le Podestat m'a ordonné de vous dire qu'il espérait que vous lui feriez l'honneur de lui rendre visite. Sa maison est près d'ici, dans la grande rue, et c'est un plaisir que d'y aller. Il serait cruellement désappointé s'il n'avait pas le bonheur de vous voir. Dieu me garde de faire attendre son Excellence, répondit l'étranger en italien. Il saura dans cinq minutes que j'ai hâte de lui présenter mes hommages. « Ami, ajouta-t-il en s'adressant au matelot qu'il avait amené, retournez à bord, et faites bien attention au signal, qui vous rappellera quand j'aurai besoin de vos services. » Le canot partit comme un trait, et le vieux pilote conduisit l'inconnu chez le Podestat, afin d'éclaircir certains doutes qui le tourmentaient. « Signore Capitano, dit-il, depuis quand, vous autres Anglais, vous êtes-vous mis à naviguer sur des lougres ? Vous n'en aviez pas l'habitude autrefois. » « Alors Podibaco, répliqua l'étranger en riant, pourriez-vous me dire, mon ami, depuis quand on passe en fraude l'eau de vie et les dentelles de France en Angleterre ? Il faut que vous n'ayez jamais navigué dans la Manche ou dans le golfe de Gascogne. Autrement vous sauriez que le gréement des lougres est préféré à tout autre par les marins de Guerneset. Guerneset est un pays dont je n'ai jamais entendu parler, répondit le pilote. C'est une île qui a jadis appartenu à la France, et dont les habitants ont encore gardé des usages français. Mais les Anglais la possèdent depuis plusieurs siècles. On y préfère les lougres-aucuteurs, parce que ceux-ci ont une tournure britannique, qui ne convient pas à une population restée fidèle à ses anciennes mœurs. Cette réponse dissipa les soupçons de Tonti, qui s'était d'abord imaginé que le bâtiment étranger était français. L'explication du capitaine suffisait, en admettant qu'elle fût fondée, pour rendre compte de certaines particularités que des yeux exercés remarquaient aisément. N'était-il pas naturel qu'un navire armé dans une île d'origine française se ressentit du goût de ce qu'il avait construit ? « Seigneur capitaine, dit le magistrat, le vice-gouverneur demeure sur la hauteur, et il attend de moi que je vous conduise auprès de lui, afin qu'il vous fasse les honneurs du port. » Trouvez le feu-follet de Phenimor Coop et sur Amazon. Visitez-nous sur plein de livres.com et sur livres-en-ligne.ca. Abonnez-vous à cette chaîne pour ne rien manquer. Vous êtes aussi invité sur écolo-lucas.com. Merci. Merci.